On ne présente pas Shlomozand, on ne parle que de lui à Paris cette semaine, il est passé chez Daniel Mermet, il est passé chez Tadeï mais vous ne l'avez pas encore vu, il va même passer à France Culture, je dirais peut-être pour lancer un peu le débat qu'on a l'impression que tu te livres, on va se tutoyer, tu te livres une escalade, tu as fait d'abord un livre pour nous dire que le peuple juif était inventé, ça a eu du mal à passer mais j'ai passé et puis tu as fait un petit détour par Ernest Remand pour justifier sur le fond tes thèses pour montrer que je ne suis pas original, voilà, que tu peux puiser aux meilleures sources françaises et puis tu as fait ce second livre, disons, pour démontrer que Eretz Israël, le grand Israël, la terre d'Israël, relève aussi de l'invention, c'est-à-dire que jusqu'au XIXe siècle on n'en trouve pas trace dans la pensée juive, qu'elle soit religieuse ou pas religieuse. Et maintenant, c'est pire j'allais dire, que tu aggraves ton cas, tu rends ta carte. Mais rendre sa carte du parti socialiste, je l'ai dit au hasard, j'aurais pu dire du parti communiste, ça on comprend que c'est possible et c'est assez simple. Mais rendre sa carte du fait d'être juif, c'est un peu plus mystérieux. Donc ce que je propose, parce que sinon l'expérience des débats avec toi, c'est qu'on peut partir dans tous les sens. Donc je propose que toi d'abord tu nous expliques un peu la démarche et puis ensuite qu'on ait un dialogue avec qui voudra dialoguer avec toi. Tu ne manges personne en principe. Donc il n'y a pas de problème, on peut avoir un dialogue tout à fait civilisé. Voilà, donc pourquoi cette escalade ? Je te remercie beaucoup, c'est qu'on a de longues dates et je suis sûr que tu étais surprise, très surprise avec le dernier livre. Donc le cheminement vers le dernier livre a commencé avec le premier requis, c'est-à-dire comment le peuple juif est inventé, qui est démarré avec une pensée simple, qu'est-ce que c'est un peuple, pourquoi on dit peuple juif, etc. Vous comprenez, hein ? J'arrivais à une conclusion historique, historique, etc. qu'un peuple juif dans le sens moderne peuple est faux, si on ne croit pas au peuple race. J'espère que, comme des bons Français républicains, vous ne croyez pas au peuple race. Ok ? Donc j'ai écrit le premier livre pour décomposer l'idée essentialiste d'une ethnie qui a erré du Milan jusqu'à ce qu'il a trouvé, justement, le refuge en Palestine. Et quand j'ai été accusé avec le premier livre, que mon but était de détacher les liens profonds des juifs à leur terre, à leur patrie, j'ai été accusé par beaucoup de professionnistes. J'ai décidé, et c'est très intéressant que je n'ai pas pensé en début, je n'ai pas écrit le premier livre pour montrer que les juifs n'ont pas un droit historique sur la terre. C'était tellement évident pour moi, qu'ils n'ont pas un droit historique, que je n'ai pas pris la peine, dans le premier livre, d'écrire sur ça. Le but était de décomposer l'idée que les juifs, c'est un peuple race. D'accord ? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ? Je m'excuse avec cette langue française des indigènes ici qui m'attue, mais j'essaie de faire le maximum pour être clair. J'aime beaucoup les langues des indigènes parisiens. Bon, pour dire, donc, j'ai écrit le deuxième livre, justement, pour montrer que les juifs n'ont jamais eu une patrie, comme les autres religions n'ont pas eu de patrie. L'islam n'a pas une patrie, le christianisme n'a pas une patrie, et le juaïsme n'a pas eu de patrie. J'ai essayé de montrer ça dans le deuxième livre. Et j'ai aussi montré, comme les juifs n'étaient pas exilés il y a 2000 ans, ils ne voulaient jamais pas retourner, entre guillemets. Et jusqu'à maintenant, ils ne retournent pas, hélas, si vous voulez. Parce que je voudrais que Woody Allen émigre comme une partie du peuple juif à Tel Aviv. Ça pourrait être très, très marrant. Les blagues, à ce moment-là, mais lui, il ne parle pas mon langue, ses blagues sont différentes, etc. Donc, pas peuple, pas terre, pas patrie. Donc, pourquoi j'ai écrit le troisième, qui, le titre, est le plus scandaleux. Il peut herter beaucoup de gens qui se définissent comme juifs et qui n'ont rien à voir avec le tzionisme. D'ailleurs, mon traducteur, par exemple, il est ici, Michel Lulis, qui continuait, qui se considérait comme un bon juif, parisien. Mais pourquoi j'ai écrit ce troisième livre ? Parce que je savais que j'avais gagné un peu plus des ennemis. Surtout à Paris, hein. J'essaie de faire clair et très court, parce que... Et d'ailleurs, si je vais parler encore 25 minutes ou 20 minutes, toi, tu as toujours le droit de m'intervenir, mes poupées, d'accord ? Pas de problème. Je n'étiens pas. OK. Donc, pourquoi ce troisième livre avec ce titre ? Ce n'est pas une provocation, je ne peux plus vous assurer. C'est plutôt un cri de douleur, mal à l'aise, profond, qui s'exprime dans les titres. Mais ce n'est pas une provocation de tout. Je suis sérieux. D'ailleurs, j'ai signé, il y a quelques années, avec beaucoup d'autres, une plainte. C'est-à-dire que nous voulons changer, dans les cartes d'identité, et dans le registre de la ministère de l'Intérieur, changer notre nationalité. Vous savez que c'est écrit nationalité juive. Nationalité arabe. Aux nationalités russes, aux nationalités hongouas, aux nationalités, beaucoup russes, et hautes nationalités, mais est-allemands, jusqu'à maintenant. Ceux qui sont nés à Leipzig avant 89. Donc, on a fait une pétition pour demander, d'échanger pour une nationalité israélienne. C'est arrivé jusqu'à la Cour suprême, mais c'était refusé. Donc, si vous voulez, les premières raisons que j'ai écrits cet livre, étaient parce que je crois, comme un démocrate républicain, je ne peux pas continuer à me conceiver un juif comme citoyen israélien. Et pourquoi ? Parce que c'est imposé sur moi une nationalité que je ne reconnais pas du tout. Je ne crois pas qu'il y a une nation juive. Et deuxième chose, ce n'est pas seulement qu'on m'efforce de me définir dans le cadre d'identité comme juif, en plus, je sais très bien, et je suis sûr qu'une partie de vous sait aussi, qu'être juif dans l'État israélien, c'est être un citoyen privilégié. C'est la première raison, c'est des années que je sais ça, qu'être juif, citoyen juif, israélien juif, en Israël, c'est être une personne privilégiée, appartenir même à un caste. Pourquoi ? Parce que l'État d'Israël n'est pas une vraie république qui se définit que c'est un État démocratique de ses citoyens. Vous comprenez ça ? Je crois qu'en français, ce sera presque naturel pour vous de comprendre qu'Israël ne peut pas être une vraie démocratie tant qu'il ne se définit pas l'État de ses citoyens. Vous êtes d'accord ou non ? Vous comprenez les républicains français, socialisants, communisants, je ne sais pas quoi, libéraux même. Non, non, c'est clair, un État doit appartenir à tous ses citoyens. Et voilà, l'État d'Israël s'est défini comme État juif, État des Juifs, et ça s'aggrave les dernières dix ans. C'est-à-dire, plus en plus, il y a des lois qui soulignent le fait que l'État est juif. Tout ça est basé sur un bluff. Et je voudrais corriger une idée répandue qui définit l'État d'Israël comme État théocratique. Pas du tout. L'Israël, ce n'est pas... Bon, il n'y a pas une séparation de la religion des nations et des États, mais ce n'est pas le problème. L'État n'est pas théocratique parce que c'est des laïcs qui ont fixé des lois, qui ont emprunté de la religion des lois pour imposer à garder une certaine ethnie pure. Vous savez, les lois des mariages étaient données par Begourion au rabbin, pas parce que lui, il était croyant orthodoxe ou quelque chose, parce qu'il ne savait pas comment définir juif. Et il a eu peur aussi, comme le zionisme, dès le début, à hériter ça du judaïsme, d'essayer d'empêcher les juifs de se marier avec des non-juifs. Raconte un peu les deux chariots. Oui, dans les livres, j'apporte ça. C'est-à-dire Begourion, qui était un homme profondément laïque. D'ailleurs, je crois que le zionisme, comme, comment dire, un acte historique, a pu se réaliser, surgir et réaliser, à cause de laïcité. Et dans mon deuxième livre, j'ai même défini le zionisme comme une révolte contre le judaïsme. Et que ce sera clair, qu'il n'y aura pas aucune débatte. Le zionisme, c'est une révolte contre le judaïsme historique. Révenir maintenant avec l'histoire de Charion, si vous voulez, que Begourion, en 1952, a senti le besoin d'aller discuter avec le chef de l'orthodoxie à cette époque israélien, et juif en Israël, pas israélien. Chazonish. C'est un grand rabbin orthodoxe. Il n'était pas de zioniste, d'ailleurs. Il ne voulait pas attendre ce concept d'État juif. Pour lui, c'était une horreur. Combiner État avec le concept juif pour l'orthodoxie, c'était, comment dire, terrible. Begourion arrive chez Chazonish pour laisser convaincre, avoir de bons rapports avec l'État zioniste israélien. Donc, il voulait lui montrer que les zionistes réalisent une ancienne rêve, si vous voulez, juif, de retourner à la terre, etc. Chazonish, comme il n'était pas zioniste, c'était clair pour lui qu'on ne peut pas avoir un État juif tant que le Messie n'arrive pas. Ça, c'est le judaïsme. La refuse de l'idée que le Messie est arrivé. C'est la raison qu'il n'était pas chrétien. Le christianisme, c'est justement le judaïsme avec le Messie. Si vous voulez, pour faire court, le judaïsme, c'est un refuse d'excepter le Messie. Et c'est la raison que le judaïsme n'est pas zioniste. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est bizarre un peu que je dis ça. Parce qu'un État, c'est défini comme un juif. A tout un moment, Begoune arrive et il essaie de convaincre. Regardez, on colonise la terre, on fait plein de bonnes choses pour les juifs. Et le chazonish, je vais regarder, il a cité le Talmud, il a dit, vous savez, le Talmud c'est du chameau, mais il a dit, il y a deux chariots. Un chariot plein et un chariot vide. Quand ils arrivent à l'approcher d'une colline, qui doit laisser l'autre passer ? Le chariot vide doit laisser passer le chariot plein. Nous, le judaïsme, c'est un chariot plein, en vue culturel, foi, religion, histoire. Vous, le tionisme, vous êtes un chariot vide. Il n'y a pas une culture juive, laïque. Il n'y a pas. Même si Bernard Lévy et Figuero croient qu'ils sont intellectuels juifs, ils sont intellectuels français, même très très parisiens, pas juifs, beaucoup de problèmes. Il n'y a pas une culture juive laïque. Et raison n'est, je dis, c'est un chariot vide. Laisse-nous passer, respecte-nous, et puis nous avons appris ça. L'histoire d'Israël, c'est une histoire de ce mouvement national qui a besoin toujours des critères religieux pour se définir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de constitution. C'est une des raisons qu'il n'y a pas de constitution, parce qu'on ne peut pas définir qui est juif. Laïque, religieux, pas de problème, il n'y a pas ici. Non. Parce qu'il y a des signes pour un vrai juif. Maintenant, dans ce débat, parce qu'il y avait beaucoup de respect de la part de Mugouyande, vous devez savoir, en Israël, on insiste que l'État est juif, on insiste. Une petite erreur à faire à Zonich. Et c'est ça le sous-titre de mon livre. Vous avez vu, j'ai l'intitulé Un regard israélien. Donc, Zonich n'a pas, en 1950, il n'a pas vu que le tionisme a créé un nouveau peuple. Que le tionisme a créé une nouvelle nation que jusqu'à maintenant il ne veut pas les reconnaître. Il y a pour le tionisme une nation juive qui lui, il est membre. Et il n'y a pas une nation israélienne qui inclut les habitants qui habitent là-bas. Vous comprenez ça ou non ? D'ailleurs, le tionisme a créé deux peuples. Parce que moi, comme historien, je crois que les peuples palestiniens, les nations aujourd'hui palestiniennes sont créées aussi par la colonisation de zionistes. Même s'il y a des palestiniens qui ne vont pas être tels. Comme le zionisme c'est un fruit de la judophobie de l'Europe de l'Est, les peuples palestiniens, les nations palestiniens sont un produit de la colonisation de zionistes. mais hélas, Israël, en vérité, ne veut pas reconnaître ni l'un ni l'autre. Révenir sur la question pourquoi je ne suis pas juif. Parce que je ne crois pas qu'il y a une culture juive là-huit. Je crois qu'il y a un culture israélien que Razonich n'a pas compris. Vous êtes d'accord qu'il y a un théâtre israélien, il n'y a pas un théâtre juif. Il y a un cinéma israélien, il n'y a pas un cinéma juif. Il y a une littérature israélienne, il n'y a pas aujourd'hui une littérature juive. Il y a littérature américaine, par exemple, avec un background, comment dire, une base des yiddish. Mais il n'y a pas une littérature juive aujourd'hui. Les films de Woody Allen, c'est des films américains avec, comment dire, un background des peuples yiddish, de cette humeur yiddish, vous savez, cette culture de l'Europe de l'Est. Mais il n'y a pas de littérature. Mais il y a une littérature israélienne. Il y a un peuple, il y a une nation israélienne. Oh, vous pouvez dire une nation de merde, pum pum. Ça existe, ça existe. Vous comprenez ça ? Je ne sais pas combien de temps. Donc, la raison que j'écris ça, c'est premièrement que j'ai compris qu'il n'y a pas une culture juive laïque. Par contre, il y a identité juive laïque. Comment ? Parce qu'il y a des gens qui se définissent comme juifs. C'est déjà. « Je n'y nie pas à personne son identité. Je n'y nie pas aux juifs laïcs de rester juifs. Sauf une chose importante. Une, ils ne me laissent pas de ne pas être juif. parce que les gens dès que j'ai dit que j'ai écrit un petit livre sur comment je démissionnais, immédiatement, ils me regardaient et commençaient à rigoler. Ce n'est pas possible. Si j'aurais écrit comment je cessais d'être israélien, c'était plus normal. Vous êtes d'accord ? Parce qu'on a rigolé, mais ça doit être le contraire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez rigolé comme Depardieu à décider de ne pas être français. Mais c'est aussi une blague. Je ne suis pas juif parce que je ne voulais pas être un citoyen israélien privilégié. C'est une classe qui domine. L'État appartient aux juifs et après des lois constitutionnelles d'aujourd'hui, plus et plus, cet État appartient à Dominique plus qu'à mes élèves palestino-israéliens qui parle parfaitement, beaucoup mieux que lui, qui vit là-bas, qui travaille là-bas. Vous comprenez cette absurdité que je voulais me révolter ? Mais pour être franc, ce n'est pas la seule raison. C'est-à-dire cette mal à l'aise profonde. Il y a deux autres mobiles motivations de raison de ne pas définir la chose. Première, comme historien, je suis arrivé à une conclusion que dans le monde occidental, l'antisémitisme public, c'est-à-dire la judophobie, je préfère le mot judophobie au antisémitisme parce que vous savez très bien que les sémites n'existent pas. Et le mot antisémite était inventé par des judophobes antisémites dans l'Église des meilleurs siècles. Il y a encore des raisons que je préfère la judophobie, mais je vais autoriser aussi l'antisémitisme pour contacter avec vous. Donc, je crois que l'antisémitisme politique, public, dans le monde occidental a reculé d'une façon très significative. Bien sûr, toujours, il y a un antisémitisme dans les mauvaises fréquentations des salons et à cimetières, etc. Oui, mais il n'y a pas un antisémitisme public, politique dans le monde occidental. Il faut comprendre ça. Et tous les morts des potes sionistes et de l'État d'Israël qui... Aujourd'hui, il y a un titre dans les journaux. Ah, il y a l'antisémitisme en Belgique. Il y a toujours. Parce que c'est long cette histoire de judophobie. Ça remonte à toute l'histoire du christianisme. J'essaie de faire ça clair. C'était facile de prendre les juifs autrefois pour les mettre en centre de cette christérialisation des nations en Europe. On a eu besoin des juifs. Ce besoin est terminé. c'est-à-dire on a arrivé à constituer des nations. On est arrivé et maintenant on est en train on essaye c'est difficile de cristalliser l'Europe. Et voilà le nouveau ennemi intérieur dangereux et cette fois ce n'est pas le juif. Vous savez qu'en France il y a un blanc qui dit que toujours la France est en retard d'une guerre. vous connaissez ça ? Je crois aussi que la France est toujours en retard d'un victime. Est-ce que vous avez compris ? C'est à dire aujourd'hui pour cristalliser une conscience d'une identité européenne on a besoin de l'arabe de l'immigré de l'usulman etc. Et c'est la raison qu'une islamophobie en Europe est toujours publique et politique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une antisémitisme. Mais ce n'est pas cet antisémitisme dans ce siècle 1850 1950 qui était vraiment vraiment importante. Il y a d'ailleurs des judophobies pervers dans le monde islamique nationaliste nouveau. Ça il faut comprendre. Il faut lire le journal dans le monde islamique et voir ça. Mais je ne crois pas que la judophobie est politique et importante dans le monde occidental. Même que les conflits israélo-palestiniens essaient toujours de nourrir cette haine. Tu sais on vient de voir à la télévision pour ceux qui l'ont vu une soirée consacrée à Édouard Drummond et à la France juive. Quand on écoutait les discours de Drummond à l'Assemblée nationale depuis le perchoir de l'Assemblée nationale on se dit évidemment on n'est plus dans cet anticipatisme-là. Est-ce que vous comprenez ? Il faut apprendre un peu l'histoire pour savoir qu'est-ce que c'était la judophobie en France jusqu'à la deuxième guerre mondiale et même après disons même après disons parce qu'il y a une génération qui n'a pas disparu immédiatement. De toute façon une des raisons que j'ai déclaré et j'ai essayé d'insister que j'ai toujours me définit comme juif après il y a Ermbour qui a dit tant qu'il reste une dernière antisémite sur la planète je suis juif. Toujours j'utilisais ça même à l'époque que j'étais gauchiste j'ai toujours dit je suis juif mais pas j'arrivais à la conclusion que l'état d'Israël profite du point de vue politique de cette identité la majorité des gens qui se définissent comme juif laïc soutient l'état d'Israël première vue c'est naturel et Israël profite de ça pourquoi pourquoi ce soutien inconditionnel à la politique militariste israélienne de la part de ceux qui sont juifs laïcs la plupart c'est parce que l'identité juif laïque est vide au point de vue culturel donc on a besoin des axes d'identification on reste conscience qu'on n'est pas en Israël vous comprenez donc on soutient la politique dans la foulée on soutient toutes les choses qu'Israël fait et l'un des pouvoirs d'Israël est justement cet axe d'ailleurs il y a un deuxième axe très important pour s'identifier juif sur une base culturelle vide et c'est le Shoah les choses qu'on appelle Shoah d'accord c'est le massacre massif des juifs durant la désignée de l'Union le Dieu heureusement je m'oppose je suis contre cette solidarité immédiate automatique des gens qui se définissent comme juifs avec l'État d'Israël je souffre de ça comme citoyen israélien qui est solidaire avec Palestine est-ce que vous comprenez ça aussi être juif à cause de Shoah si c'était s'il y avait un sens certains sens dans le 20ème siècle moins au moins dans le 21ème siècle et pourquoi parce que s'identifier après un trauma éduquer des enfants avec un trauma c'est toujours mal c'est toujours pervers s'identifier avec un trauma dépassé vous comprenez je voudrais que tout le monde en Europe se souvienne de ce massacre massif des juifs et des autres innocents et moi en Israël parce qu'une éducation de cette profonde de cette identité juive est le Shoah le Shoah le Shoah le Shoah les traductions politiques sont claires on peut faire n'importe quoi à cause de ça bon les dernières les raisons que j'ai décidé d'écrire cet livre avec cet livre étaient si vous voulez savoir quelque chose qui m'est arrivé il y a deux ans à Londres j'ai eu un débat avec des audiences très gentilles anti-tionistes mais très très juifs éclairés sympathiques bon il y avait aussi des palestiniens dans la salle qui ne pourraient pas intervenir parce que c'était une discussion entre juifs anti-tionistes et soudan ça avait eu une idée d'ailleurs le modérateur était un professeur de philosophie de Oxford très très gentil qui dit qu'il est d'accord avec mon démarche etc mais lui il reste juif je me souviens je lui demandais quelle culture juive vous avez il a dit bon je ne sais pas quelle culture juive vous allez transmettre à vos enfants donc il a dit oh je suis divorcé mes enfants c'est des enfants de ma femme qui n'est pas d'origine juive il a réglé les problèmes mais à ce moment là je vais me poser des questions la première fois dans ma vie tout à l'heure vous avez mentionné on peut devenir juif religieux on peut devenir c'est plus difficile c'est convertir mais il y a aujourd'hui des voies réformistes très faciles en Etats-Unis pas tellement apparu on peut devenir chrétien c'est vraiment pas trop difficile on peut devenir musélément très très facile c'est vrai très facile on dit une phrase et voilà on se démarre on s'approche de Dieu on peut devenir français ça c'est un peu difficile mais toujours il y a l'option on peut devenir aussi israélien si on s'appelle bon Louis Dominique Vidal etc c'est très facile de devenir israélien il y a des arabes israélien voilà la question s'est ressurgie est-ce qu'on peut devenir un juif laïc si on n'est pas né à un mère juive et cette idée c'est la première fois que je pensais que presque tout le club qui existe autour de moi j'ai pu entrer mais comment on peut entrer à un club de juifs laïcs je sais bien comme un historien que personne ne voulait pas devenir juif devant Auschwitz ça c'est clair ou non ? personne ne voulait pas même devenir juif ici à Paris à l'époque de Vichy même si on habitait à Montparnasse personne ne voulait pas devenir juif dans les pires russes durant le pogrom de la fin du XIXe siècle mais quelque chose a changé ici aujourd'hui c'est facile d'être juif on s'est affiché comme un médaillon comme un honneur comme ça on peut profiter des souffrances des capitales des souffrances dépasser un peu c'est mes jeunes vous comprenez ça moralement c'est mes jeunes et surtout que ce club fermait moi comme descendant des juifs parce que je n'ai pas le fait que je suis d'origine juive je suis israélien d'origine juive mon passé est juif mon présent est israélien et mon futur si j'ai un futur parce que je commence à vieillir c'est être un homme c'est à dire un universel vous comprenez comme horizon donc j'ai décidé de ne pas être juif dans la situation actuelle parce que les juifs dans l'histoire ont souffert trop surtout le 19e siècle le 20e siècle de cette club fermée au point de vue d'identité merci beaucoup pour que tout soit clair je suis si bon si oui calmez-vous c'est une information oui mais on a pas la preuve la seule composante pour toi de l'identité juive je ne parle pas israélienne je ne parle pas juif mais israélienne c'est la religion si on va au bout de ta démarche oui c'est très important dans cet niveau là je suis un élève d'Ishaya Leibovitch pour lui pardon pour lui judaïsme c'est la religion c'est la tradition c'est la culture profonde religieuse il a dit que cet phénomène des juifs laïcs cet phénomène des juifs laïcs est un peu bizarre et voilà on ne peut pas définir un juif laïc il y a des difficultés l'état d'Israël ne sait pas comment définir oui je crois que je peux me définir quelqu'un d'origine juive et d'ailleurs mes origines si vous voulez je suis une deuxième génération des laïcs et des athéistes mais quand même il reste toujours vous comprenez il reste aussi cette histoire de l'heureux du XXème siècle mais ce n'est pas suffisant pour moi vous comprenez les juifs sont des gens religieux il n'y a pas pour moi vraiment un point de vue culturel anthropologique un juif laïc pourquoi ? parce que je ne crois pas à la ADN juif même j'ai été attaqué sur ce niveau là surtout par les américains il y a un ADN juif mon nez n'est pas juif il n'y a pas vraiment un ADN juif non je ne rigole pas je ne peux pas savoir qui sont juifs et qui ne sont pas juifs etc mais toi de profil non c'est pas je suis devant et c'est marrant je suis devant mes classes en Israël j'ai des grandes classes mais il y a les blondes les roux les noirs même des très très noirs et tout ça c'est croire qu'ils sont des descendants directs des hébreux anciens et je me regarde et je dis mais les bêtises humaines n'ont pas de limite je ne crois pas un juif biologique génétique etc je crois que Hitler a eu tort sur toute la ligne sauf qu'il a gagné un peu il a gagné dans le sens qu'il y a des gens bon je comprends la sensibilité juive je comprends mais ce n'est pas une bonne utile à mon avis de continuer de se produire culturellement politiquement idéologiquement les juifs c'est quelque chose de sérieux le judaïsme c'est la base si vous voulez la culture occidentale une des bases importantes avec la philosophie grecque et la culture grecque de la culture occidentale mais il n'y a pas de juifs laïcs j'ai accepté longtemps les définitions de Sartre qui a dit que les regards d'autres prennent part à l'identité je suis d'accord c'est la raison que je n'ai pas le fait qu'il y a des gens qui se définissent comme juifs pas de problème vous comprenez ils ont le droit à cause de cette regarde d'autres fois et même d'aujourd'hui mais moi je voudrais ils te définissent toi aussi au nom de ce regard oui mais il me définit aussi comme antisémite aujourd'hui je m'en fous non j'ai arrivé à un stade que je n'accepte pas ça on me définit comme antisémite je n'accepte pas on me définit comme juif parce qu'ils sont essentialistes en profondeur racistes et je n'accepte pas ça donc je n'accepte pas les regards d'antisémite aujourd'hui ce n'est pas suffisant pour me définir juif à cause de ce regard pervers d'antisémite le passé oui c'est important pour moi j'ai un passé yiddish ma première langue maternelle était yiddish vous comprenez mais le minute que j'ai compris que je ne peux pas draguer en yiddish c'est libre ma langue maternelle ok c'est bien alors c'est à vous c'est à vous je vous en prie je voulais vous poser cette question sur l'importance de l'Allemagne pour Israël je suis très frappée du fait qu'en Israël beaucoup de jeunes israéliens rêvent d'émigrer pas aux Etats-Unis pas en France en Allemagne et plus précisément à Berlin ou à Francfort et je suis très étonnée de ça parce que la Shoah c'est grâce à l'Allemagne c'est pas le peuple arabe c'est l'Allemagne nazique d'accord et les choses ont changé mais c'est la fascination que l'Allemagne exerce et l'autre chose est-ce que ce n'est pas le concept nazi du racisme qui inspire actuellement le concept certains concepts israéliens racistes bon j'ai essayé d'être court pour la salle des autres questions il y a deux questions que vous avez posées oui les raisons que mes étudiants vont en Berlin aujourd'hui parce que c'est une des métropoles moins chères en Europe c'est la première raison et avec une monnaie solide on ne sait pas oui c'est chaque jour les monnaies non non c'est pas une blague la première raison autrefois c'était Londres c'était New York mais vous savez que la jeunesse n'arrive pas aujourd'hui vivre dans la grande métropole c'est fini Paris va devenir une vraie métropole des vieillards donc je pense à une nouvelle vous devez savoir que Berlin à cause de l'unification de 89 il y a beaucoup de quartiers bon marché et le coût de vie est différent d'ailleurs c'est en train de changer ça c'est la première raison et aussi l'allemand donne des bourses très généreux à mes étudiants contrairement à la France et au Grand-Bruns c'est une guézaine j'ai des élèves qui ont reçu des bourses mais c'est très difficile de la part de la France c'est une crise économique et je ne demande pas trop d'accord ? on a écouté Hollande dans le Pétrin bon de toute façon les allemands à cause de ce passé donnent d'une façon très généreuse mais avant d'ailleurs il y avait un titre dans le Arez à propos de cette immigration pas immigration à propos de cette volonté désir de devenir européen il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui demandent aujourd'hui les nationalités polonais ungois rumais bulgares au cas où ah oui non ils démarquent ils vont ça coûte un peu d'argent au cas où au cas où et c'est très intéressant parce que comme ça il peut devenir un peu européen au cas où au cas où pardon au cas où au cas où voilà ce n'est pas contre l'Iran non non vous avez même les pires les pires racistes en Israël peut-être il ouvre les cartes le soir et il voit où c'est Israël c'est facile donc en cas où mais aussi pour faciliter en Europe les voyages en Europe les études en Europe si on est polonais on peut avoir des autres conditions pour s'inscrire à l'université en France est-ce que vous savez ça et en Angleterre aussi oui oui il y a certaines conditions qu'Israël ne peut pas avoir un polonais donc Soudan il devient polonais Soudan il devient romain c'est incroyable je parle des milliers des milliers des milliers d'Israéliens qui qui veulent comment dire un passeport européen un deuxième passeport un deuxième passeport bon ça c'est une deuxième chose vous avez posé une question très grave est-ce que l'idéologie nazie a influencé l'idéologie sioniste non c'est-à-dire non je crois pas et jamais dans mes écrits je n'ai pas comparé le sionisme au nazisme même que cette philosophie nationaliste ethnocentrique même que les colonisations sioniste était guidée par une morale intercommunautaire très fort comme le judaïsme d'ailleurs mais jamais il n'y avait pas un projet d'extrême nation en Palestine il faut souligner ça jusqu'à aujourd'hui je ne crois pas qu'il y aura mais j'admets aussi que certaines bases si vous voulez idéologiques appartiennent au nazisme au sionisme mais aussi à toutes les autres nationalités à l'est de l'Europe polonais ukrainiens une nationalité qui était cristallisée sous l'idée d'une inethnie la sinuité est basée sur appartenance ethnique vous comprenez complètement fictive mais c'est faux jusqu'à aujourd'hui en Ukraine en Pologne etc moi en Allemagne ce qu'on appelle le nationalisme folkisch donc le sionisme est une nationalisme folkisch et c'est le base commun avec la chance que ce folkisme est arrivé au XXe siècle en Allemagne mais je ne crois pas que toute comparaison entre le sionisme et le nazisme aide beaucoup au sioniste politiquement vous comprenez ça parce qu'immigriament au prophète il n'y avait pas un projet d'extrême nation c'est faux et il ne veut pas faire des camps de concertation pour les palestiniens il suffit de faire des réserves indien vous comprenez comme on l'a fait en Gaza et le projet pour le Cisjordanie l'imaginaire politique territoriale de Bibi Netanyahou comme il parle sur deux états il pense à une autre réserve amicale dans les territoires occupés vous comprenez réserve oui mais pas des camps d'extrême nation est-ce que vous comprenez ça non parce qu'il n'y a pas un projet d'extrême nation attendez parce que c'est plusieurs massacres pardon non mais c'est un massacre on vous entend un micro s'il vous plaît je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que comment vous expliquez les massacres commis par les israéliens on ne parle pas d'Ariacine d'Antonira plusieurs moi je croyais je suis palestinienne je croyais que c'était un seul massacre c'était d'Ariacine et puis j'ai été Paris pour aller connaître un pays que je n'ai pas connu alors on m'a dit il y avait plusieurs massacres et comment vous expliquez ça peut-être que c'est pas exactement l'expérience mais comment vous expliquez que les palestiniens n'ont pas le droit de rentrer chez eux maintenant vous avez deux choses complètement différentes extermination ce n'est pas expulsion les colonisations sionistes ont expulsé et continué pousser une autre population peuple nation comme vous voulez mais vous avez demandé comment le massacre comment les armées français républicaines ont massacré à peu près un million des Algériens musélmans comment les américains ont massacré des vietnamans sans hésitation je peux continuer d'ailleurs si vous voulez les belges pas seulement les français et les américains l'histoire c'est à dire si toujours je parle sur l'extermination nazie des gens innocents surtout des juifs mais pas seulement des juifs et dans le livre j'insiste je n'oublie pas les deux autres grands crimes du XXe siècle ou de la modernité si vous voulez les colonismes et les stalinismes vous comprenez par rapport si on essaye de chiffrer de compter non c'est intéressant avec tous les massacres toutes les méchanté et je ne crois pas que le zionisme sur ce niveau là est exceptionnel le nazisme est une exception les colonisations les colonisations les colonisations sionistes n'est pas exceptionnelle sauf une chose exceptionnelle dans cette tragédie palestinienne que c'est le conflit national le plus long qu'on ne voit pas la fin et surtout surtout c'est ça qui me fait la peine que les bourreaux d'aujourd'hui là-bas en Palestine s'excuse tous les jours avec les chans gâle une capitale symbolique de souffrance de autrefois neutralise les critiques neutralise les pressions à cause du syndrome des vichy ici et surtout l'imaginaire biblique mythique de la culture politique américaine vous avez vu comment Obama le discours d'Obama historique pour moi c'était terrifiant toutes les mythes toutes les légendes lui qui a parlé sur on a traversé d'Orsien pour trouver la liberté il a dit ça il a comparé les américains aux israéliens pour moi c'était vraiment et surtout qu'il a mentionné aussi Moïse après Matthew Luther King et Jésus comme lui il est Jésus bon il n'a pas eu le temps de lire la Bible s'il aurait lu vraiment la Bible il savait qui est Jésus le premier qui a commis après les légendes et les mythes d'ailleurs ce n'est pas vrai génocide dans l'histoire est-ce que vous savez ça ? sinon vous pouvez lire l'on est internet ce soir la Bible en bon français et voir qui était le personnage qu'Obama a mentionné de son discours grand discours historique moral politique à Jérusalem là-bas vous aviez une question il faut repasser le micro parce que c'est non merci qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? il y a beaucoup d'intelligence qui est capable de lire ce que vous dites beaucoup d'informations est disponible avant on ne pouvait pas communiquer aussi facilement vos idées et vos discours passent il y a beaucoup de gens qui sont capables de l'atteindre intellectuellement des gens intelligents mais ils ne l'atteignent pas ou ils choisissent de ne pas l'atteindre comment avancer ? parce qu'on ne parle pas que des gens stupides des gens intelligents qui sont capables d'appréhender ce que vous dites et ils ne le font pas parce qu'ils prennent une décision de ne pas le faire qu'est-ce qu'on va faire en Israël ? hélas je ne suis pas un estratègue politique vraiment j'ai essayé de le faire j'ai sué il y a des gens qui ne sont pas des grands politiciens comme Hollande ou machin ce n'est pas une blague j'aime écrire j'aime parler mais je ne crois pas que je pourrais être maintenant au point de vue des projets politiques oui c'est ça la question je suis toujours très modéré de mes visions politiques je ne suis pas modéré dans l'analyse des passés ni l'analyse des présents je suis très radical on ne comprend pas et comme Bibi Netanyahou je suis pour deux états mais contre moi Bibi Netanyahou et Amos Oz je suis pour deux états pas parce que je voudrais un état juif vous savez il y a un clin chez les gautionistes de l'idée d'un état ensemble vous savez ça parce que comme ça les chers états juifs vont disparaître c'est Amos Oz je n'appartiens pas je ne suis pas de sioniste donc je suis pour deux républiques pourquoi c'est simple parce que dans la politique c'est le royaume des possibles je ne crois pas qu'il faut attendre que la société judo-israélienne va accepter les principes de devenir une minorité de leur propre état la société la plus raciste aujourd'hui dans le monde occidental c'est la société judo-israélienne est-ce que vous êtes d'accord oui sinon je peux prouver l'éducation les lois etc donc je ne crois pas qu'il faut attendre c'est-à-dire bâtir un état binational il faut avoir le consensus des israéliens l'accord des israéliens demander aux israéliens de vivre dans une minorité sur un état à base même d'israéliens ne peut pas être un projet politique je ne pense pas qu'il faut compter sur les volontés de la société judo-israélienne comment vivre c'est la raison que je suis pour une retraite une pression de la retraite israélienne sur les frontières de 67 mais je ne suis pas pour un état juif je suis pour une république israélienne à côté d'une république palestinienne et dès la première minute qu'on peut réaliser ce projet ça doit être une confédération parce qu'on ne peut pas vivre sans les arabes au Proche-Orient j'insiste partout vous comprenez c'est le royaume possible est-ce que je crois non je suis très pessimiste et je dis ça à la fin on ne peut pas attendre une vraie volonté des compromis historiques avec les palestiniens de la part de la société judo-israélienne la preuve c'est l'élection la dernière élection se déroulait comme une société une culture politique qui se trouve entre Paris et Bruxelles personne n'a pas parlé sur les palestiniens sur les fins de conflits les palestiniens ne tirent pas vous savez Descartes a dit je suis donc et je tire donc je suis comme ça c'est pas vrai non c'est ça tant qu'ils ont commis cet acte terrible de terreur c'était une issue qu'il fallait se confronter voilà aujourd'hui ils essayent d'organiser une résistance civique et le monde s'en fout qu'est-ce que je pense je parle devant un public parisien je demande à chacun de vous faire n'importe quoi pour joindre de cette pression sur Israël de se retirer dans les territoires dans les frontières de 67 avec toutes les forces pour aider au peuple palestinien de se débarrasser d'occupation comment concrètement j'accepte n'importe quelle pression sur Israël pour se retirer à la frontière de 67 sauf le terreur des enfants des femmes n'importe quelle vous pouvez traduire mais traduire n'importe quelle pression vous comprenez concrètement je vous avais dit je ne suis pas français je ne crois pas que l'Israël aujourd'hui peut se changer de dédant mais une chose j'ai dit parce que je ne suis pas fataliste avec tous mes pessimismes profonds je ne suis pas fataliste et comme je crois connaître la société israélienne actuelle avec tous ces mythes tous ces légions tout cet ethnocentrisme tout cet racisme c'est le sentiment des propriétaires sur tous les territoires Hebron est à nu parce qu'Abraham est enterré là-bas Jericho est à nu parce que Jésus l'a compris autrefois donc le mythe existe c'est la base de l'identité judo-israélienne mais une chose importante si vous voulez une petite lumière d'espoir cette société est métérialiste et hédoniste très très hédoniste ce n'est même pas les sociétés iranières donc si demain il y aura un boycott de tous les plasmes de plus de 21 inches je crois que les sociétés israéliens pourraient commencer un autre registre d'identité plasmes on dit plasmes de 21 plasmes pardon des plasmes de TV c'est une société tellement tellement matérialiste que s'il y aura une pression une vraie pression de la part d'Europe vous comprenez il ne faut pas renoncer à la plasme 21 inch vous comprenez moi je suis pour un boycott jusqu'à 21 inch mais plus grave il ne faut pas supporter je ne rigole pas ce n'est pas un blague bon ce n'est pas seulement le plasme c'est le iphone c'est le ipod c'est tout ce genre les sociétés israéliens sont très très dépendantes au point de vue militaire est-ce que vous comprenez ce que je dis oui mais ça c'est votre tâche hollandais c'est à vous pas à moi non non mais je ne rigole pas bon je suis pessimiste à cause d'Obama aujourd'hui j'ai espéré qu'Obama sera un crâter j'ai espéré comme beaucoup d'entre vous chaque jour qui passe je perds l'espoir je préfère bouche le père pour vous je rigole pas et avec Hollande aussi je n'ai pas cru trop je ne suis pas déçu parce que je n'ai pas cru de la vie qu'est-ce qu'on fait je n'ai pas de recette je m'excuse je dois et chacun de vous malgré la situation mondiale malgré cette opinion malgré le père d'être accusé d'antisémitisme c'est la meilleure arme des sionistes aujourd'hui il faut continuer de soutenir le peuple palestinien avec tous les moyens possibles sauf le terrorisme on va vous faire passer le micro si vous voulez juste une petite remarque prenez le micro sinon on ne vous entend pas il y a des vieilles oreilles ici juste une petite remarque tout d'abord vous avez parlé de réserve indienne mais d'après moi le terme n'est pas approprié à Gaza je crois qu'il faut vraiment parler de ghetto de Gaza quand on a 1 600 000 personnes qui pour communiquer avec l'extérieur doivent creuser des tunnels c'est vraiment un ghetto quand 95% de l'eau consommée à Gaza est impropre à la consommation parce que le matériel pour réparer la station d'épuration détruite au moment de plombure si n'est pas autorisé à entrer c'est vraiment un ghetto je ne dirais pas davantage là dessus mais vraiment il ne faut pas avoir peur du terme les gens de Gaza vivent dans un ghetto comme des ghettos d'Europe centrale autrefois ensuite par rapport à ce qu'on peut faire ici donc vous invitez à faire le maximum de pression et moi je fais partie de deux mouvements le mouvement de solidarité avec la Palestine et aussi les organisations de défense des droits de l'homme je peux vous témoigner que c'est extrêmement difficile je ne vais pas nommer l'organisation c'était extrêmement difficile de faire avancer le débat ici c'est un lieu de débat mais il ne faut pas croire que même dans les organisations de défense des droits de l'homme il y a un débat en fait il y a une grande peur du débat parce que cela suscite des oppositions parce que cela suscite des conflits et on en arrive à la situation où c'est vraiment les têtes des organisations qui s'expriment au sujet de la Palestine et il n'y a pas possibilité vraiment de leurs adhérents il n'y a pas de mobilisation d'animation de leurs adhérents pour participer au mouvement de solidarité il y a une très grande peur ensuite et cela se manifeste au niveau du gouvernement c'est quand même tout à fait étonnant que les Pays-Bas aient introduit les tic-tacs avant la France c'est vraiment l'attentisme et l'illogisme en ce qui concerne la France je peux vous demander de passer le micro j'ai vu Michel Paul-Richard de loin qui sort un livre dans quelques jours j'ai une question simple la pose des H. Lomo il n'est plus juif il a toujours été anti-sioniste mais il reste israélien et content d'être israélien avec le recul du temps je voudrais savoir si la décision de la partition de la Palestine en 1947 a été une erreur et si à cette époque on ne va pas refaire l'histoire on ne va pas non plus rayer Israël de la carte est-ce qu'on n'aura pas pu créer un état binational à l'époque donc en gros est-ce que le plan de partition en novembre 1947 a été une erreur historique quel que vous voulez enchaîner une question enchaîner avec ça pas de nouveau ouais d'accord mais avec les choses qui étaient peu tout à fait tout à fait Harold Iman je suis Jean-Alès la BFM TV et j'ai lu votre premier livre comment le peuple juif fait importer j'enchaîne il y a beaucoup de nations qui ont des naissances un peu éligmatiques Singapour le Pakistan c'est magnifiquement complexe et contradictoire je ne suis pas sûr de voir la grosse différence entre le nationalisme pakistanais et le nationalisme israélien juif il y a des castes au-dessus qui se sortent supérieures des gens en dessous il y a des gens qu'on estime être des étrangers dans leur propre politique je vois que c'est moins original que vous semblez dire enfin en tout cas je vous lance le débat je crois que ça bon je vais commencer je vais commencer à répondre chacun son goût si vous voulez vous comparer à Pakistan vous avez le droit moi j'essaie de vivre dans une société qui se compare à la démocratie libérale j'espère qu'un jour le Pakistan va devenir une démocratie libérale de tous ses citoyens pas seulement les islamiques les musulmans vous comprenez donc vous avez le droit de dire que le tzionisme n'est pas original parce qu'il rassemble les pires états sur la planète au point de vue des politiques identitaires d'ailleurs je critique l'Egypte aujourd'hui qui veut se définir comme une république islamique à cause des coptes vous comprenez je suis contre une république islamique comme je suis contre une république une état juif vous comprenez donc le fait de me comparer à des états les plus arriérés sur la planète surtout surtout et ça c'est important politiquement que le monde ne pense pas sur Israël comme il pense sur Pakistan et Israël profite de ça et c'est la raison que ces dames trouvent difficile cette lutte pour les palestiniens revenir à la ghetto oui vous pouvez l'autoriser oui c'est pur mais vous savez les questions sur le niveau stratégique ou tactique si vous voulez Asa n'est pas un ghetto Asa n'est pas une réserve indienne donc si vous voulez l'analogie on peut l'autoriser politiquement si vous pensez que c'est plus utile je ne crois pas et pourquoi ce n'est pas un ghetto parce qu'il y a beaucoup de différences je peux élargir ça d'accord que ce n'est pas un ghetto parce qu'après le ghetto c'était les camps de concentration et immédiatement on pense sur ça et le ghetto ce n'est pas une invention des nazis il y avait des ghettos des juifs au Moyen-Âge vous savez ça mais vous avez pensé les ghettos nazis et vous pensez que c'est utile non donc premièrement et ça c'est important j'ai autorisé les réserves indiennes est-ce que vous connaissez l'histoire des réserves indiennes surtout c'est fait qu'Israël insiste de ne pas laisser les ghettos avoir un contact direct de souveraineté avec le monde extérieur c'est ça important pour Israël c'est la raison que je les compare à la réserve indienne pas un point de vue de souffrance parce que c'est un fruit d'une colonisation ce n'est pas le cas des ghettos c'est le cas des réserves indiennes les populations blancs ont poussé plus en plus en plus une population les fermés dans les réserves indiennes n'ont pas laissé avoir un contact avec le monde extérieur jusqu'à maintenant c'est la raison mais vous avez le droit je ne m'oppose pas si vous voulez comparer à ghetto pas de problème pour les problématiques de lutter pour le peuple palestinien lutter contre l'occupation à Paris je les connais très bien il y a un mois et demi j'étais à Londres le Jewish Chronicle pour le deuxième livre pas celui-là m'a interviewé bon ils n'ont pas accepté mes idées mais c'était naturel pour la communauté juive à Londres de me communiquer de me représenter de discuter avec moi pas à Paris j'ai été invité à l'université de Londres j'ai été invité cette année par l'université de Columbia et Noyau je ne crois pas que je peux être invité à l'université parisienne non non il faut faire clair la France ce n'est pas Paris je suis invité à Bordeaux à Amiens d'accord et la semaine prochaine je vais parler à l'université de Nice mais à Paris c'est délicat pourquoi ? tout le monde ici sait le Royaume Monde est très très important à Paris moins sur la Provence relativement les journalistes qui m'ont interview me disent ils prennent un risque aujourd'hui il y a ceux qui n'ont pas peur comme Hermès comme Tadéi mais les autres c'est vente vous savez j'ai eu le courage de vous aider à mon émission comme ça ils me disent on a vécu déjà un mécanisme anticommuniste aux Etats-Unis on a vécu un mécanisme stalinien dans les 50 ici à Paris et aujourd'hui on vit une sorte de mécanisme juif protéoniste plutôt d'accord ? une sorte sans comparer voilà donc je connais très bien et je sais que vous avez beaucoup de difficultés mais croyez-moi j'ai aussi beaucoup de difficultés d'être à Tel Aviv et à l'université de Tel Aviv bon ce n'est pas ce n'est pas terrible mais ce n'est pas fastoche pour les questions le troisième était tradition ah oui est-ce que c'était horreur non horreur pardon j'ai commencé à être fatigué c'est un horreur oui c'était un horreur c'est-à-dire pour les populations en classe 48 et pire que 67 c'est clair ou non ? oui bon point de vue de victime les jugements que je peux avoir moral sur les tionistes à 48 ou sur les juifs réfugiés d'Europe chassés d'Europe qui se trouvait une refuge en Palestine parce que personne ne voulait pas l'accepter les jugements sur les bourreaux sont différents 48 et 67 est-ce que vous comprenez ? je n'ai pas parlé de 67 j'ai parlé de 47 non non j'ai dit 47 ou 67 47 reconnaître un état juif dans le contexte ce n'était injustice pour la population en place je dis ça dans le deuxième livre clairement bâtir un état juif comme la majorité de la population double c'est-à-dire les arabes en Palestine à cette époque ils étaient 1 300 000 à peu près il y a une discussion la communauté des colons si vous voulez juifs tionistes étaient à cette époque 630 000 630 000 ok c'est injustice est-ce que ça pourrait être différemment en 47 avec une issue de ONU je ne crois pas c'est-à-dire j'accuse le monde occidental qui a jeté les juifs sur les poules des arabes qui n'ont pas rien fait de mal et j'ai toujours vous savez toujours je dis logiquement point de vue de justice c'était plus correct de proposer aux réfugiés juifs pour mes parents par exemple surtout que les portes des Etats-Unis s'est fermée vous savez à partir de 1900 c'est ça la date de naissance de cet Etat 1924 comme les américains ont décidé de fermer les portes en face des émigrés juifs c'est ça la date de naissance d'Israël surtout après le judocide nazi je peux comprendre mais j'aurais préféré que l'Europe propose les sous-dêtes comme l'Etat juif les sous-dêtes vous étiez au sud-est j'étais né pas loin de là-bas donc le sud-est à 45 était vide relativement parce que les tchèques ont poussé tous ceux qui ont parlé allemand nazi et pas nazi hors des sud-est c'était à certains moments très court assez vide donc on prend de vue justice proposer non proposer aux juifs cet état merveilleux avec un climat merveilleux vous comprenez oui c'était plus juste d'ailleurs quelqu'un a vu que j'ai proposé comme demi-blague et j'ai eu il y a un mois une lettre des tchèques qui dit est-ce que vraiment vous avez proposé de demi-blague ? il était inquiète un physicien en plus il y a un crise donc j'ai dit non 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 je ne voulais pas continuer non c'était une blague je m'excuse maintenant c'est important de comprendre 45 c'est la vraie tragédie palestinienne c'est injuste mais je comprends dans le contexte historique le fait que beaucoup de gens ont soutenu et même j'accepte le terme état juif à cette époque là à cause des choses qui sont passées dans la guerre des guerres mondiales vous comprenez je n'accepte pas aujourd'hui la définition des juifs mais c'était logique à 45 vous comprenez on ne savait pas exactement qui vont être les citoyens on n'a pas eu un terme israélien d'ailleurs on n'a pas eu un terme palestinien à cette époque la décision d'ONU était pour juif et arabe j'espère un jour avant de mourir je verrai une confédération d'une république israélienne et une république palestinienne chaque république confédération aura des situations qui n'ont pas les mêmes races c'est à dire il y a une population arabe israélienne en israël oui j'espère que Mahmoud Abbas ou je ne sais pas qui va vivre avec cette compomnie historique ils vont garder les colons qu'ils ne reviennent pas à Tel Aviv comme citoyens égaux qui ont les mêmes parlent de l'eau de terre etc c'est un excès d'être des citoyens palestiniens pourquoi je ne suis pas raciste ok une très courte est-ce que vous pouvez nous parler du tribunal du rôle du tribunal russell pour la Palestine ah c'est une des choses les plus positives et les moins efficaces que je connais je crois qu'il faut il faut éviter que Chlomont ne soit happé par un débat franco-français parce que tout à l'heure ce que vous avez dit madame je ne crois pas je ne crois pas à la superpuissance du CRIF je crois au fait que les hommes politiques français croient que le CRIF est puissant c'est pas la même chose parce que si vous regardez l'opinion de nos concitoyens 70% de nos concitoyens sont pour un état palestinien à côté d'Israël le problème c'est la lâcheté pour parler clair n'oubliez pas que le candidat Hollande s'était prononcé dans son 59ème engagement pour la reconnaissance de l'état de Palestine le président l'a oublié ça c'est pas l'effet du CRIF ça c'est l'effet de ce que pensent Hollande et d'autres de la force du CRIF je crois qu'il ne faut pas vivre dans une forteresse assiégée beaucoup de français nous écoutent nous entendent écoutez le livre je vais pas dire des secrets mais enfin le livre de Chlomo s'est vendu en France à des dizaines de milliers d'exemplaires ça a un sens ça veut dire qu'il y a une écoute qui n'existait pas il y a 20 ans ou 30 ans mais je voulais un peu je suis d'accord complètement ce n'est pas un pouvoir réel l'EQRIF sauf que jamais le démocratisme n'était pas vraiment un pouvoir réel ni aux Etats-Unis ni le stalinisme dans l'année 50 c'était les prudences les indifférences c'est ça si quelqu'un est agité quelqu'un qui a fait un chantage les gens ont peur d'être accusés comme antisémites c'est ça la clé vous comprenez la plupart des gens savent qu'il y a quelque chose immoral est dans la occupation c'est à dire 45 ans un Etat garde une population sans aucun droit politique civique syndical etc 50 km de ma maison vous comprenez ce n'est pas le cas des Arabes israéliens qui sont complètement différents ils sont des citoyens de 10 degrés mais dans les territoires 45 ans pas 45 jours pas 45 semaines pas 45 mois donc je crois que le fait que les gens comprennent ça est évident à propos de votre question qu'est-ce qu'on peut faire premièrement ne pas avoir peur d'antisémitisme d'être accusé antisémite si quelqu'un vraiment n'est pas antisémite c'est important c'est la raison entre autres que je crois que c'est mieux et je crois de ne pas l'appeler ghetto mais une réserve indienne entre autres choses pour ne pas pour éviter dans les livres si quelqu'un les lise après le titre il voit clairement le fait que je souligne sur les souffrances d'autrefois les présécutions d'autrefois les malheurs d'autrefois longue histoire des juifs en Europe vous comprenez donc si quelqu'un lise il voit que je ne peux pas être bête ou pervers comme les antisémites sont mais les pères d'être accusés à cause des vichy parce qu'en Angleterre c'est différent complètement différent vous savez que le premier livre comment le peuple juif est inventé est arrivé à une short list dans une compétition de livres juifs qui est que le comité juif anglais est derrière en début comme j'ai reçu les lettres j'étais sûr que c'est un capnigo quelque chose pour faire blague non c'était des short list vous comprenez à Paris c'est possible comment le peuple juif sera une short list d'écriv vous avez raison ce n'est pas un pouvoir réel de tout c'est d'ailleurs un pouvoir très fragile temporaire en plus je suis sûr fragile et temporaire surtout à cause de ces drones des vichy donc il faut savoir ne pas avoir peur ne pas avoir peur mais je n'exige pas trop d'autres questions vous avez exhorté ici dans la salle à faire quelque chose à agir oui bon je fais comme quelques personnes ici parties de différentes associations pour la défense de la paix dans les territoires palestiniens mais dans ces associations quand il y a des manifestations ou des réunions nous sommes très peu nombreux il y a très peu de gens qui s'investissent donc comment exhorter même les gens qui sont ici à agir à rejoindre les manifestations quand on boycotte on n'est pas nombreux on n'est pas du tout nombreux pour vous dire une chose je n'ai pas de recettes je suis si Dominique a eu raison de dire moi en France il y a un milieu qui sait moi j'ai vu dans des milieux qui ne sait pas qui ne veut pas savoir vous comprenez maintenant l'édition allemande de cette petite livre à chaque langue c'était vendu pour c'est pas peut-être traduit je crois que c'est déjà apparu en allemand hier ou aujourd'hui je l'ai dédié chaque place ici je l'ai dédié à la mémoire à la souvenir de Pierre Vidanaquet à Pierre Vidanaquet en Angleterre je l'ai dédié à la mémoire d'Eric Hobson mais pourquoi c'est un rapport avec les choses que vous avez dites en allemand langue allemande j'ai dédié les livres les sept petits livres à Haro Schultze-Boisen bon les plupart ne savent pas qui est Haro Schultze-Boisen personne ne sait pas moi j'étais surpris avant hier dans un déjeuner avec Régis Debré il était le seul français qui savait le nom de Haro Schultze-Boisen Haro Schultze-Boisen était un résistant résistant allemand qui est devenu aussi un espion pour une des armes mais il s'est considéré comme résistant à Hitler et il a lutté dans la fin des années 30 comme résistant il a diffusé des tracts avec un groupe de gens très isolés en allemand à un certain moment il a décidé d'être un espion pour la Russie même qu'il n'était pas du tout communiste bon il était prendu avec sa femme à la fin et comme il n'était pas communiste sa classe était toujours ambiguë dans les mémoires donc j'ai décidé de dédier même qu'il n'ait pas d'origine juive à Haro Schultze-Boisen pourquoi ? parce que chaque fois que je me sens isolé faible je me rappelle que même sur le hitlerisme il y avait des gens qui ont résisté pour vous répondre la situation est terrible mais il faut avoir le courage et la force comme je veux et si Haro Schultze-Boisen en 1940 a pu diffuser des tracts faire fuir les juifs vers le souhait d'ailleurs il a sauvé les juifs de la manne dans des conditions vraiment vraiment terribles qui suis-je-moi avec mon résistance qui vous êtes avec votre résistance vous comprenez bon ce n'est pas efficace pour le moment mais peut-être c'est plus d'avenir efficace demain d'autres questions il nous reste 10 minutes alors madame a parlé peut-être monsieur là-bas ou madame je ne vais pas plus loin oui je voulais savoir quel était l'accueil de vos livres et de vos idées en Israël comment ils sont vendus comment ils sont accueillis et comment ils sont débattus est-ce que vous convainquez les Israéliens les derniers livres malheureusement à cause de problèmes techniques va apparaître seulement à la fin du mois bon le premier livre est paru il y a 2008 en hébreu je publique en général en hébreu et il était une meilleure vente 19 semaines le deuxième 10 semaines bon le troisième j'imagine 5 semaines je ne sais pas bon pardon je ne sais pas bon je voulais dire une chose à propos de ça il y a un milieu qui le livre était reçu très bien surtout des étudiants de jeunesse à Tel Aviv d'accord il y a on est minoritaire mais il y a Tel Aviv quelque chose vivace libéral démocratique si Israël était Tel Aviv je crois qu'on pourrait arriver à un compromis historique avec le palestinien pas qu'il était à l'aviv à gauche ou libéral mais il y a un milieu très faux c'est eux qui ont acheté les livres maintenant à l'université je ne veux pas élargir ce n'est pas je suis un parrain c'est à dire j'ai transgressé toutes les lois universitaires par l'époque tout ça on ne m'aime pas je ne suis pas invité actuellement au colloque sur le sujet personne ne m'invite pas on m'invite à New York à Londres mais pas à Paris et pas à Tel Aviv non c'est pas un blague par contre les médias par exemple parce que si on n'est pas une vraie démocratie ou une vraie république on est une ethnocratie libérale les médias à cause du succès de livres m'ont invité pas mal surtout que j'ai des élèves parce que je m'occupais des cinémas et des télévisions donc j'ai des élèves dans l'appareil des médias vous comprenez qui m'invitent qui font n'importe quoi que j'ai appareil donc si vous voulez les médias m'ont accueilli avec une grande grande curiosité et moi pour vous donner un exemple les éditeurs des derniers livres sur la terre et l'éditeur de ces petits livres c'est une grande maison d'édition peut-être les plus grandes les plus agressives comme Achète ici et les directeurs de tous les livres comment dire les essais c'est un homme avec une équipade très très à droite et la première fois qu'on s'est vu je lui demandais comment vous voulez publier un livre sur la terre qu'est-ce que c'est un mythe je lui dis business c'est business ah mais dis pas que c'est juif ne dis pas s'il vous plaît parce que ce n'est pas juif non parce que Max Proudhon tout ça c'est trompé croire que la religion juive est une religion d'argent j'insolise ça dans le mythe c'est difficile à donner un tableau je n'ai pas d'illusion je ne crois pas que les livres changent le monde mais comme je toujours insiste comme le monde commence à changer ils cherchent de nouveaux livres voilà d'autres questions madame ah non non c'est une deuxième tour égalité c'est égalité on est une republique non non parce qu'il y a des gens frustrés ici c'est une question un peu de rétablissement générale je voulais juste savoir vous vous connaissez bien la société israélienne est-ce que vous pouvez faire un état de lieu de son moral c'est-à-dire est-ce qu'elle les croit vraiment alors je suis arrivé vraiment tout à la fin de l'intervention vous avez déjà peut-être souligné le sujet donc j'en suis désolé non mais croire à son devenir croire est-ce qu'elle ne les peint non plus au jour le jour j'ai l'impression qu'on ne lui propose pas d'horizon on ne lui propose pas d'avenir les hommes politiques quand ils agissent ils agissent au nom d'un état européen toutes les conventions les accords de coopération avec l'Europe l'Israël est considéré comme un état européen d'ailleurs c'est ce qu'il réclame si on prend les accords euro-méditerranéens de 1995 Israël a toujours dit surtout je ne m'insère pas dans cet accord méditerranéen je veux des accords européaux-israéliens c'est-à-dire comme c'est-à-dire ce que je suis en train de dire la société israélienne elle-même est-ce qu'elle n'est pas en train de souffrir de ce manque de perspective de ce manque de confiance à peu près à peu près c'est provocateur ce que je vais dire à peu près comme la société palestinienne pour laquelle on bouche l'horizon pendant une fois je vais être cette fois très court d'accord parce qu'on n'a pas le temps oui je crois que vous avez raison c'est une très bonne question RMA je crois qu'il y a un sentiment profond qu'il n'y a pas vraiment un avenir comment dire visible mais deux choses à propos de ça je peux ajouter il y a parallèlement une vision que le peuple juif est éternel il ne faut pas oublier ça ça donne la force vous comprenez ça donne l'éducation profonde on commence à 7 ans à prendre la Bible comme livre laïque sur un peuple éternel le plus long le plus long que les chinois donc ce n'est pas un avenir ce n'est pas une perspective politique je suis complètement d'accord mais c'est quelque chose mythique d'éternité et ça fonctionne pour le moment deuxième chose pas seulement les palestiniens pas seulement les israéliens non pas une perspective une perspective politique vous les français aussi et c'est important aujourd'hui dans le monde occidental qu'il y a moins en moins d'avenir donc perspective politique les capacités de forger une vision de quelque chose qu'on peut réaliser c'est à dire c'est le monde entier en début du XXIe siècle qui souffre beaucoup de cet manque de perspectives d'avenir avec le recul du communisme du socialisme et de l'éotopie vous comprenez qu'est-ce que ça est arrivé ? quelque chose est devenu assez vide au point de vue de perspectives politiques ce n'est pas le problème israélien des palestiniens c'est aussi un problème ici profond et on dit et c'est ça presque une formule que ce matin j'ai écrit ça dans mon nouveau livre toujours je pensais qu'il y a moins d'avenir il n'y a plus de passé c'est faux c'est à dire qu'il n'y a plus d'histoire l'histoire aussi est en crise vous savez ça toutes les études historiques sont en crise à cause de le manque d'avenir vous savez que toujours l'histoire était écrite sous l'angle d'avenir est-ce que vous comprenez ça l'histoire qu'on apprend donc aujourd'hui on vit dans une culture politique occidentale et pas seulement occidentale avec un manque profond d'avenir et s'il y a moins d'avenir pas qu'il y a beaucoup de recherches historiques il n'y a plus de mémoire mémoire mythique mémoire tribale mémoire communautaire et ça c'est dangereux pour notre vécu dans les années prochaines merci beaucoup voilà on va s'arrêter là merci 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 Merci.